On connait tous un mec un petit peu philosophe qui est capable d'ouvrir ses chakras un petit peu plus que la moyenne et c'est souvent des gens qui fument un peu des pètes. A tort ou à raison, en fonction du contexte, l'humain, ben c'est un animal qui a plus ou moins tendance à prendre des substances qui vont le mettre dans des états un peu anormaux et pas du tout pour sa survie. Mais alors depuis quand on s'est mis à se droguer ? En fait, les humains, c'est pas du tout les seuls à se droguer. Les animaux qui se droguent dans la nature, c'est pas rare du tout, il y en a plein. Par exemple, t'as les dauphins qui bouffent des poissons globe et qui les mastiquent en prenant bien soin de les garder vivants tout simplement pour qu'ils génèrent une neurotoxine qui serait mortelle pour l'homme. Mais les dauphins, apparemment, ils sont juste un peu défoncés. Ou il y a les wallabies qui ruinent les champs de pavots jusqu'à tomber complètement raides ou jusqu'à tourner en rond dans leurs champs comme des débiles. Et évidemment, t'as les chats avec l'herbe à chat qui te pourrissent la tronche si t'essayes de leur enlever et il y en a encore pas mal d'autres exemples. Mais vachement plus proche de nous d'un point de vue génétique, il y a les singes. Et eux, ils échappent pas non plus à la tentation. Alors pour clarifier tout de suite un truc, parce qu'avec les traductions sur ce sujet entre l'anglais et le français, il peut y avoir des confusions, on va faire un petit tour par une autre théorie avant de rentrer dans le vif du sujet. La première théorie, c'est l'hypothèse des singes ivres. Ça, c'est une théorie qui a été proposée par le professeur Robert Dudley qui postule que si l'attirance à la plupart des drogues contemporaines est d'origine et d'usage récent dans l'histoire de l'humanité, tout simplement parce qu'à la plupart des histoires, il n'y avait pas de cocaïne. Et donc c'est quelque chose de construction sociale récente. Pour ce qui est de l'alcool, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus vieux. En fait, il explique que si l'humain a une certaine prédisposition à consommer des boissons alcoolisées, et pour certains à se péter la ruche sans modération, c'est certainement qu'à un moment de l'évolution, genre quand on était encore techniquement des singes, on avait tendance à manger les fruits les plus mûrs parce qu'ils étaient plus sucrés, et donc plus rentables en apport d'énergie. Non mais quand je te dis mûr, c'était même carrément trop mûr en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà quasiment commencé à fermenter, et donc à contenir de l'alcool même en petites quantités. Et en plus, les fruits fermentés, vu que ça sent plus fort, c'est plus facile à trouver, et c'est le plus souvent les premiers qui tombent de l'arbre, etc. Donc en fait, t'as quatre baissées pour les ramasser, et puis quand tu les manges, t'es bourré. C'est tout bénef. Donc au fur et à mesure, l'évolution, elle aurait sélectionné génétiquement ce goût pour l'alcool, et on en aurait hérité tout simplement parce qu'il permet de normalement mieux s'alimenter. Alors la théorie, elle explique pas à quel point les macaques finissaient complètement explosés à la fin de la journée, et si l'évolution a en fait gardé que ceux qui tenaient le mieux l'alcool, et tu peux trouver sur YouTube pas mal de vidéos d'oiseaux complètement pétés, ou d'autres animaux. Sauf que maintenant, on a globalement à manger un peu partout, et donc on a juste gardé l'usage récréatif de l'alcool. Et potentiellement que les abus pourraient venir de cette prédisposition génétique. Bon après moi je déconseille d'utiliser ça comme excuse pour se mettre une caisse en toute décontraction, en essayant de dire que manger du houblon fermenté c'est bien pour avoir le plus de calories pour survivre. Non ça, ça te donne un bide à bière ça, c'est tout ce que ça fait. Bref, ça c'était pour la boisson, mais on va parler d'une autre théorie qui s'appelle The Stoned Ape Theory. Et donc en français, ça veut dire l'hypothèse du singe enivré. Ouais, l'autre c'était l'hypothèse des singes ivres. Grosse différence. Donc nous on va réduire ça en la théorie du singe défoncé. Vachement plus marrant. En fait celle-là, elle parle pas de la place de l'alcool dans la race humaine, mais de celle des champignons. Et quand je te dis champignons, pour le coup, c'est pas des pleurotes ou des cèpes. Non, là je te parle de champignons un peu magiques du style Psilocybe Cubensis. Qui sont donc connus pour leur propriété hallucinogène. En fait, cette théorie, elle part du fait qu'on comprend pas encore vraiment ce qui s'est passé. Qu'on a franchi une sorte de gap intellectuel au moment de notre évolution. Et qui nous a complètement différencié des autres singes. Qui eux, en fait, ont pas beaucoup évolué cérébralement depuis la même époque. Et donc il y a un certain Terence McKenna, qui est l'inventeur de cette théorie. Qui dit que le coup de bouse dont on aurait bénéficié, bah c'est les champignons hallucinogènes. En fait, il dit qu'à la fin de l'ère glaciaire, les forêts ont laissé place aux prairies. Et donc nos ancêtres, ils seraient descendus des arbres pour suivre des troupeaux en transhumance et d'autres bestioles. Parce qu'ils auraient été plus aptes à trouver de la bouffe dans ces environnements-là. Et qui dit troupeaux, dit déjection. De la grosse bousasse, quoi. Et donc qui dit bouse, dit potentiellement des champis qui poussent dessus. Et c'est là que la rencontre aurait eu lieu entre nos ancêtres et la grosse défonce. Et donc tout ce petit monde fait sa vie en étant potentiellement un peu attaqués aux champis. Et McKenna, il pense que l'augmentation de l'acuité visuelle due aux champignons hallucinogènes, ça aurait pu aider les humains à augmenter leur domination sur leurs proies. Bon après, voir mieux et plus loin, c'est forcément cool quand t'es un prédateur. Mais si l'image devient toute chelou avec des couleurs bizarres et que tu vois un peu du fractal, j'suis pas très sûr que ça marche. Bon, au-delà de ça, McKenna, il dit aussi que ça aurait pu participer à l'émergence du langage. Parce qu'une fois qu'ils étaient un peu sous-champis, nos ancêtres, ils se sont mis à pousser leurs borborygmes vachement plus loin qu'avant. Parce que la psylobicine, qui est la molécule active dans les champignons, elle a aussi pour effet de causer un truc qui s'appelle la synesthésie. Ça veut dire une confusion entre les sens. Du style, tu sens l'odeur de la musique, ou t'entends le goût des aliments, ou tu peux toucher les odeurs. T'imagines si t'arrives à toucher tes paies ? Bref, ça aurait amené les humains pas encore très bien finis qu'on était à fabriquer des pensées plus complexes et un peu plus abstraites sur leur environnement. Et donc, ils auraient essayé de communiquer ça à leurs potes avec des sons de plus en plus articulés, ce qui aurait amené à un langage. Parce que oui, en plus de tout ça, un autre effet des champignons, c'est que ça renforce l'empathie. Donc ça aurait amené plus de communication et plus d'entraide dans les communautés, donc de la coopération, donc des comportements plus en plus complexes. Et surtout, de plus en plus avantageux vis-à-vis des autres animaux qui, eux, n'étaient pas défoncés. Donc aujourd'hui, c'est un peu dur de se dire que des hippies sous LSD seraient plus à même de réfléchir que la moyenne des humains pas défoncés. Mais disons qu'à l'époque, les singes n'y partaient pas forcément avec le même capital d'intelligence qu'un humain moyen d'aujourd'hui. Et que quand on en voit certains, on veut se poser la question. Mais c'est pas le sujet ! Bref, cette théorie, elle est marrante, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que Terence McKenna, c'est pas un scientifique, c'est un écrivain. D'ailleurs, il se décrivait lui-même plutôt comme un explorateur, et notamment un explorateur de substances psychédéiques. Donc des champis, il connaît, il en a pris pas mal. C'est peut-être ça qui l'a amené à formuler cette hypothèse, parce qu'il avait des atomes crochus avec. Bref, il a formulé pas mal d'autres hypothèses un peu cheloues du même type, et qui ont été en grande majorité désavouées par la communauté scientifique. Mais celle-là, ça reste une hypothèse relativement intéressante, parce qu'il n'y a aucune étude scientifique un peu plus mesurée qui a pu la contredire. En fait, ça peut potentiellement être un élément parmi tant d'autres, qui nous aurait donné notre possibilité cognitive. Mais maintenant, non, ça sert à rien d'aller juste bouffer les champignons pour avoir ton bac, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, et toi, est-ce que tu penses qu'on a pu évoluer, ça a pu faire partie de notre évolution, cette histoire de champi, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt McKenna qui en a beaucoup trop pris ? Donne-nous ton avis dans les commentaires, abonne-toi, et surtout, oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les prochains épisodes. Et si tu peux, lâche un pouce bleu sur cette vidéo. Moi, je vais me faire une petite omelette au pleurotte, là, ça m'a donné fin, cette histoire. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada